Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter pardon mon bilan du mois d'avril et ma palme de mai alors tout d'abord je m'excuse un peu pour la qualité de la vidéo un peu médiocre la dernière fois et cette fois-ci aussi en fait j'ai téléchargé un logiciel censé améliorer la cam intégrée à mon ordi c'est génial mais je trouve qu'elles sont encore moins bonnes depuis que j'ai téléchargé le logiciel donc je vais voir si je peux peut-être l'annuler parce que je trouve pas ça tip top voilà donc passer ces petits apartés le bilan du mois d'avril j'ai envie de dire que je suis plutôt satisfaite parce que je vous avais présenté une palme de 15 plus je m'étais dit que je commençais ma VO ce que j'ai fait sur les 15 livres j'en ai lu 8 donc un petit peu plus de la moitié et j'ai un global de plus de 3000 pages 3044 ou 3144 quelque chose comme ça donc j'ai lu pas mal de livres autour de 400-500 pages quand même j'ai lu le plus petit livre fait 128 pages le plus grand en fait 544 et j'ai 5 livres entre 400 et 550 pages donc voilà globalement je suis assez satisfaite au niveau des appréciations j'ai eu une déception j'ai envie de dire une demi déception et un coup de coeur donc voilà donc je vais vous montrer ça tout de suite alors j'ai commencé le mois par la déception il s'agit de la ronde des innocents de Valentin Musso publié aux éditions Nouveaux Auteurs que voici alors ça a été une déception certainement parce que j'en attendais trop de lui pour avoir lu les 100 refroits du même auteur qui avait été un énorme coup de coeur je m'attendais à ce que ce livre soit pareil tout simplement et j'ai été très 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 déçue d'abord parce que la première partie du livre enfin j'ai envie de dire la première partie de la première partie est très longue après ça devient vraiment vraiment très 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 captivant passé la centaine de pages et c'est très captivant et puis on arrive début de la deuxième partie ce que le roman décrit en trois parties et là ça prend une tournure complètement abracamantesque même si ce mot n'existe pas c'est voilà tout à fait tordu l'auteur veut nous faire croire que le surnaturel est scientifique à un moment moi j'ai trouvé ça trop tordu voilà soit on est dans un roman limite fantastique soit on est dans un thriller terre à terre mais on ne peut pas voilà c'est comme si l'auteur n'avait pas réussi à trancher et du coup j'ai vraiment été très déçue notamment par la fin totalement déçue voilà j'ai pas retrouvé tout ce que j'avais pu voir dans dans les cendres froides avec des coups de théâtre des révélations des rebondissements voilà les cendres froides c'était en permanence des grosses révélations on n'arrêtait pas de changer etc c'était vraiment super bien construit et là non voilà vraiment très déçue bon c'était le premier roman de l'auteur on peut se dire que c'est normal qu'il soit pas parfait c'est un premier roman mais le deuxième est tellement est tellement parfait que moi je pensais que voilà le roman le l'auteur voilà était bah celui-ci allait être aussi parfait un petit peu déçu j'ai ensuite lu le tome 0 de Alpha et Omega de Patricia Briggs publié aux éditions minédie dont ma chronique est déjà parue d'ailleurs c'est le seul livre dont ma chronique est déjà écrite des 8 livres lus ce mois-ci voilà donc c'est une crêpe à 128 pages il coûte 6 euros à la base comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo du ce lundi je trouve que c'est cher pour ce que c'est je trouve d'ailleurs que ce préquel n'a pas beaucoup d'intérêt je n'ai pas encore lu tout à main mais voilà je ne trouve pas que ce soit transcendant au niveau du préquel il y a un début mais il n'y a pas vraiment de fin j'ai eu l'impression qu'on me donnait un extrait qu'on me disait si vous avez aimé ce petit extrait lisez la suite voilà donc c'était bien j'ai passé un bon moment mais c'est vrai que voilà contrairement à certains préquels que j'ai pu lire où là c'était vraiment une histoire puis après il y a la suite là c'est pas une histoire c'était un début d'histoire voilà bon je sais qu'en VO il est publié dans le tome 1 j'ai envie de dire que les éditions françaises se sont un peu faites fric sur le tome 0 donc voilà mais ça a été une bonne lecture quand même je vais quand même lire la suite même si je suis un peu déçue par la forme du préquel en lui-même l'histoire à l'intérieur était vraiment bien on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage on les découvre à peine mais bon voilà donc je vais lire la suite en juin j'ai ensuite lu le tome 3 et le dernier tome de la quête des livres au monde donc le livre du temps de Karina Rosenfeld publié aux éditions La Talente donc voici la couverture maintenant alors ce livre aussi je l'ai lu très rapidement de travers disons que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 avaient été de gros coups de coeur mais là j'ai espacé de 2 à 3 ans entre le tome 2 et le tome 3 et j'ai pas réussi à retourner dans l'univers j'ai pas réussi à me rattacher aux personnages comme je m'étais attachée à eux dans les premiers tomes et du coup je me suis sentie vraiment très à part de l'univers j'avais du mal à tout me rappeler ce qui fait que j'ai apprécié ma lecture oui mais que je ne l'ai pas appréciée autant que j'avais apprécié les autres il n'empêche que je garde vraiment un super souvenir de cette saga que c'est vraiment une saga que je recommande à tous les lecteurs de l'imaginaire parce que je la trouve plutôt atypique et qu'elle m'a vraiment beaucoup 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 plu dommage que j'ai mis en fait il y a eu deux ans entre l'édition du tome 2 et du tome 3 et moi je ne l'ai pas lu tout de suite donc voilà mais j'ai quand même apprécié la fin je me souvenais quand même des grandes lignes voilà quand même le tome 1 de Nice Cool donc Nice Cool de C.J. Doherty publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R que voici alors vous allez avoir l'impression que j'ai été déçue de tous les romans au final mais disons que Nice Cool j'ai été déçue parce que je m'attendais à mieux et que je l'ai trouvé vraiment beaucoup de longueur après j'ai quand même apprécié ma lecture j'ai fini par m'attacher à Alison notre héroïne alors que j'ai eu vraiment beaucoup de mal au départ mais voilà j'ai fini par apprécier ma lecture je ne vous cacherai pas que si ma bibliothèque ne s'était pas procuré la suite je ne sais pas si j'aurais continué quand même parce que j'ai trop de séries de commencer donc les séries qui ne m'emballent pas plus que ça ne continuent pas là voilà je n'ai pas été énormément emballée mais vu que j'ai l'occasion vers la suite je lirai la suite avec plaisir pour un petit peu découvrir tout ce mystère mais j'espère que le tome 2 sera un petit peu plus trépidant le tome 3 est le dernier tome de Léviathan donc Goliath de Scott Westaphale publié aux éditions Pocket Jeunesse dont je vous parlais dans mon dernier C'est Lundi qui a donc été une excellente découverte là c'est un 4 sur 5 pour le tome comme pour toute la saga c'est une saga avec de l'action des révélations des rebondissements vraiment trépidantes dans laquelle on ne s'en est pas du tout et c'est de la steampunk la steampunk pardon c'est assez particulier comme univers mais ça m'a vraiment beaucoup 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 plu et c'est vraiment une saga qui m'a ouvert les portes de la steampunk et qui me donne envie de découvrir ce genre dont je n'ai pas attendu grand chose pour le moment mais voilà franchement une très 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 bonne découverte qui je pense vous plaira pourra toucher pas mal de lecteurs d'imaginaire même si c'est très bizarre heureusement que c'est illustré les romans sont assez gros mais ils lisent vraiment super vite donc voilà je vous recommande vraiment cette saga le tome 3 de Légende du Monde émergé les derniers héros de Lycia Troisi publié aux éditions Pocket Jeunesse dont voici la couverture maintenant alors Lycia Troisi c'est quasiment une valeur sûre voilà là c'était le dernier tome du dernier cycle et je ne m'attendais pas du tout à cette fin le terme a totalement scillé une fin qui me laisse un peu triste un peu voilà un petit arrière-goût amer mais qui m'a quand même plu j'ai vraiment adoré ce dernier cycle j'ai adoré Adara même si voilà quand vous pensez à la Dara du tome 1 qui était toute innocente toute à protéger et que vous voyez la Dara du tome 3 qui est qui est une guerrière qui est assez sombre au final voilà moi c'est vrai que je préférais la Dara du tome 1 j'ai trouvé vraiment peut-être trop sombre ce tome 3 au niveau de notre héroïne parce que l'histoire qu'elle soit sombre c'est un peu normal mais voilà mais vraiment autrement l'ici à 3 c'est vraiment une valeur sûre pour moi là il y a sa nouvelle parution qui sort demain donc chez les éditions coquettes jeunesse elle sera à un prix un petit peu plus abordable que 19,30€ puisqu'elle sera avec les moins 15% je crois qu'elle a 15,80€ quelque chose comme ça voilà quasiment 16€ donc voilà franchement j'espère que ma bibliothèque va se la procurer sinon je l'achèterai c'est sûr parce que Licia Troisi c'est vraiment voilà une auteure que j'adore et qui sera satisfaire énormément de lecteurs de l'imaginaire mon coup de coeur du mois il s'agit de Cinder donc le tome 1 des chroniques lunaires de Marissa Mayer publié aussi sans pocket jeunesse comme vous voyez j'ai eu pas mal de pocket jeunesse au mois-ci donc c'est mon ma grande découverte du mois j'ai vraiment adoré un remake de Cendrillon version cyborg donc j'ai du mal un peu à comprendre ce que c'était un cyborg mais ça va voilà donc c'est de la SF à moitié SF à moitié dystopie mais c'est pas de la SF pure et dure parce que j'ai horreur ou ça et que j'ai adoré Cendr c'est pas de la dystopie non plus c'est un mélange des deux qui est complètement enjoutant dès le deuxième chapitre je vous avais dit dans les premières vidéos que voilà ça me plaisait énormément que c'était déjà un chemin pour le coup de coeur j'ai vraiment dévoré la suite j'ai lu les bah c'est sur la Kobo donc c'était les 100 dernières pages en Kobo c'était peut-être les 200 dernières en livre vraiment d'un coup en même pas quelques heures tellement j'étais prise tellement j'avais envie de savoir et il se passe tellement des choses horribles pour Léoine dans ce livre que voilà on est vraiment attaché je suis passée par toute une gamme d'émotions la tristesse la colère l'injustice tout ce que vous voulez j'ai été heureuse aussi en lisant ce livre voilà c'est vraiment génial 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 et je vous recommande énormément ce livre je voilà c'est vraiment un livre à découvrir et que le côté science-fiction ne vous arrête pas parce que c'est vraiment pas de la vraie SF un amateur de SF qui ne dise pas ce roman pour avoir de la SF il ne sera pas du tout satisfait ça c'est clair et net et mon dernier livre du mois il s'agit de Elle s'appelait Sarah de Tassiana de Rosnay publiée aux éditions Le Livre de Poch que j'ai terminé le soir alors j'ai vu le film en premier donc en général si on lit le livre en premier et qu'on voit le film après on préfère le livre si on voit le film avant et qu'on lit le livre après souvent on préfère le film et là c'est un petit peu ça disons que je ne me suis pas du tout attachée à l'héroïne Julia donc on a deux héroïnes on a Sarah qui est une petite fille de 6 ans qui est une juive qui va être raflée dans la rafle du pendive et on a Julia qui est une américaine une journaliste américaine qui enquête un peu par hasard sur l'histoire de Sarah et Julia j'ai eu du mal elle m'a complètement saoulée j'ai trouvé qu'avec elle il y avait pas mal de longueur qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions pour ça je trouve que l'actrice Christine Scott Thomas que j'aime un peu moyennement parce que je la trouve un peu trop placide dans ses rôles elle convient parfaitement parce que je l'imaginais totalement pour ce côté le livre m'a vraiment déçue après j'ai trouvé qu'il y avait des passages très 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 émouvants qui m'ont vraiment une grosse boulevard de la gorge même tiré quelques larmes même si je savais toute l'histoire j'ai quand même adoré la redécouvrir je trouve que l'adaptation libre au film est plutôt fidèle il y a quand même quelques divergences mais c'est pas mal donc voilà un petit peu en avis en demi-teinte parce que je suis déçue par quand même toute la première partie du livre que j'ai trouvé très longue et moyennement motivante et puis voilà la fin du livre est un petit peu mieux même si j'ai eu vraiment du mal avec Julia pendant à peu près tout le livre alors ma palme pour mai encore une palme un peu impossible 17 livres alors dans cette palme il y a des lectures communes des services presse des emprunts bibliothèques et il y a le salon du livre des Saint-Malo fin mai enfin plutôt mi-mai et du coup j'ai l'intention de lire certains livres pour le salon du livre de Saint-Malo je ne sais pas comment je vais tout caser mais il y a quand même pas mal de petits livres ou des livres qui se lisent vraiment vite donc j'espère que ça c'est avec une lecture numérique donc le tome 1 de Cid la diseuse d'ombre de Sandy William publié aux éditions milliers de lit donc voici la couverture maintenant je l'ai sur ma combo mais je ne trouve pas la couverture elle ne rend pas grand chose en fait j'ai aussi prévu en lecture numérique le tome 2 de Vampire Academy Morseur de glace de Richelmy publié aux éditions Castelmort voilà donc et le choix du chapelier fou et que j'ai très très hâte de lire alors j'espère pouvoir terminer la saga l'écritique de Alexandre Mois donc le tome 4 c'est à la poursuite du Motman du Motman comme vous voulez publié aux éditions Plon donc il paraît peut-être assez gros mais c'est vraiment super vite c'est écrit gros ça se dit voilà plein de pages comme ça et il n'est pas trop beau voilà ça se dit super vite donc je pense avoir le temps de le lire enfin j'espère il y aura aussi l'intégrale 1 du Trône de Fer donc Game of Thrones de J.R.R. Martin publié aux éditions j'ai vu que je vous ai déjà montré le mois dernier et que j'ai toujours pas commencé il y aura je l'espère la lecture commune est prévue pour le début du mois de juin donc peut-être que je vous le remontrerai dans la palme de juin si je ne vais pas terminer donc le tome 1 de Chronique de Tueur d'un Roi première journée Le Nom du Vent de Patrick Rodfus publié aux éditions bras jaunes lui par contre qui a assez gros donc il faudra peut-être une bonne semaine pour le lire c'est là que ça va un petit peu pas coller pour toutes les lectures il y aura Multiversum de Leonardo Patry Nani publié aux éditions Gallimard dont l'apparition officielle est le 7 mai d'ailleurs voilà là j'ai un aperçu de la belle couverture mais avec les couleurs elle est encore plus belle donc si le livre me plaît c'est possible que vous revoyez le tome 1 dans un email box parce que voilà l'ouverture elle est sublime bon celui-ci vous le connaissez il s'agit du tome 2 de Francesca La trahison des Borgia de Sarah Paul publié aux éditions mort ça va le faire c'est pas la troisième fois que je vous le montre dans une vidéo de palme non non pas du tout mais cette fois-ci ça va le faire on y croit je vais dépasser les 50% alors on continue alors on continue avec le tome 1 de l'elfe du lune qui au départ était la saga était nommée Luna donc la cité maudite Elodie Tyrell publié aux éditions Michel Quintin donc que j'ai déjà rencontré l'année dernière au cercle du 8 de Saint-Malo et que j'ai beaucoup aimé enfin que j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment l'auteur est vraiment super sympa donc j'ai bien envie de découvrir sa saga pour en parler donc on a les 11 tomes il faudrait peut-être que je découvre un peu puis voilà c'est pas très grand je compte lire aussi le tome 1 de Louis Le Galou donc Le village au bout du monde de Jean-Luc Mercastel publié aux éditions Livre de Poche je sais pas si l'auteur y sera il y était l'année dernière donc voilà que j'ai au moins découvert un de ses romans que j'ai toujours pas lu le dernier hiver voilà un roman qui bon je me suis inscrite à la lecture commune parce que j'arrive pas à le sortir mais là je suis pas plus motivée qu'autre chose il s'agit du tome 1 de la chasseuse de la nuit donc au bord de la tonde de Janine Prost publié aux éditions il est dit peut-être que je serais plus motivée pour le lire donc c'est le 19-20 enfin c'est un des deux jours là parce que CIT c'est pour l'une des dates et chasseuse de la nuit c'est pour l'autre donc si je ne les ai pas lues avant je m'étonnerais que j'ai le courage de les lire rapidement il y aura Les jolis garçons donc de Delphine de Vicom publié aux éditions le livre de poche qui est mon choix du chapelier flou vers son papier qui est tout petit ça devrait le faire une lecture commune prévue début mois il y a le tome 1 des aventures d'Anita Black plaisir coupable de Laurel K. Hamilton publié aux éditions de l'Ou voilà donc qui est prévue pour le 9 si ça vous intéresse il y a je vous l'ai déjà présenté dans une panne genre janvier-février donc le tome 1 du livre de Saskia Le Réveil de Marie Palvenco publié aux éditions Scrinéo Jeunesse vu que l'auteur est au salon du livre de Saint-Malo je me dis que si ça me plaît j'aurai l'occasion d'acheter le tome 2 et dédicacer encore une fois donc voilà alors celui-ci je vous l'ai déjà montré la dernière fois il s'agit du tome 3 de La fille au licorne L'affrontement de l'Ignia Major publié aux éditions Talents Haut que j'ai pas eu le temps de caser que j'ai très envie de lire une petite relecture alors celui-ci il sera lu en travers donc la sélection le tome 1 de Kiera 4 publié aux éditions Robert Laffont pour pouvoir lire le tome 2 Lily de Kiera 4 publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R toujours l'avant-dernier que je prévois c'est le tome 1 de Grisha enfin non c'est le dernier d'ailleurs que je prévois c'est donc le tome 1 de Grisha Les Orphelins du Royaume de Laipard du Robe publié aux éditions Castelmort donc lui qui sera lu sur ce mois-ci vu que c'est un partenariat et puis donc ma lecture VO en cours c'est toujours Altwood le tome 1 de Ho'Covenon de Jennifer L. Armantrout publié aux éditions Spencer Hill j'aimerais bien l'avancer mon but c'est d'atteindre les 120 pages voilà on va dire ça ce mois-ci ou alors carrément de la mettre en lecture principale mais vu tout ce que je me suis prévu ça va pas trop le faire voilà donc je vous fais à tous deux gros bisous je vous dis à lundi pour une future pour la vidéo du C'est lundi et puis je vous souhaite à tous un bon 1er mai j'espère que la plupart d'entre vous ne travaillent pas ceux qui sont à l'école normalement n'ont pas l'école mais ceux qui travaillent j'espère que vous avez votre 1er mai voilà je vous fais à tous de gros bisous 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 à tous Merci.